À Meubles-Montanguay, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Deux reportages au menu aujourd'hui, en parlant un peu plus tard de Capital Triathlon. Mais d'abord, l'athlète québécois en culturisme Yannick Song grimpe un à un les échelons qui pourraient le mener un jour chez les professionnels de son sport. Lui qui, il y a quelques années, avait plutôt choisi le saut acrobatique pour se surpasser. L'athlète de 23 ans revient de Vancouver, où il a terminé premier dans sa catégorie lors d'un pro-âme. Et l'Esprit sportif vous le présente. Yannick Song, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Yannick, avant de parler de ta carrière de culturiste, parlons de l'événement que tu as vécu récemment, le Vancouver Pro-Am en Colombie-Britannique. C'était la plus grosse compétition pour toi? Oui, c'est ça. C'est la plus grosse compétition à laquelle j'ai participé, autant au niveau du calibre que le nombre de participants. Puis ça s'est super bien passé. J'étais arrivé flush dans ma catégorie de poids, ce qui fait que j'étais favorable, mon poids était favorable pour ma classe. Ça fait que j'ai pu gagner ça, puis je suis super content. Bonjour, je m'appelle Yannick Song. J'ai 15 ans et je suis champion canadien junior en ski acrobatique. Ça fait maintenant trois ans que tu fais du culturiste, mais avant, tu étais un athlète de ski acrobatique. À 15 ans encore, tu étais dans l'équipe du Québec, l'équipe également canadienne, l'équipe de développement. Qu'est-ce qui a fait que tu aies passé du ski acrobatique au culturiste? Bien, c'est sûr que le fait que j'avais fait quelques commotions, ça, ça m'a ralenti un peu. Mais c'est vraiment une décision personnelle que j'ai prise par rapport à ça. Je pense que j'ai été très jeune, admis, dans un cadre professionnel, beaucoup d'entraînement, beaucoup de pression, jeune. Puis je pense qu'à un moment donné, j'ai eu un peu mon ras-le-bol de ça. Mais un an de break, puis après ça, j'aurais eu besoin d'avoir des objectifs sportifs. Ça fait que je me suis remis à l'entraînement, puis tranquillement, pas vite, bien, mon physique s'est développé. Puis quand j'ai commencé à me faire dire que je devrais essayer de faire des compétitions, puis à ce moment-là, bien, moi, me mettre en maillot devant des gens, flexer mes muscles, ça, c'était pas des choses que j'envisageais de faire. Puis j'ai pris la décision, là, en 2015, de faire M. Québec pour la première fois. Puis quand j'ai participé, bien, j'ai gagné toutes catégories, senior et junior, parce que j'étais un junior à l'époque dans le culturisme. Puis j'ai gagné toutes catégories, ça fait que je pense que c'est là que la piqûre a commencé. Et l'aspect compétition est là, en ce cas acrobatique, comme maintenant en culturisme. Oui, c'est ça, exact, bien, c'est très compétitif, mais aussi, c'est à la fois de l'individualisme, beaucoup, hein, fait que c'est vraiment un sport qui est centré sur toi-même, d'arriver à ton meilleur, un peu comme le ski, hein, tu fais le meilleur saut possible, puis bien, après ça, c'est un sport qui est jugé, il arrive ce qui arrive, fait que même chose pour le culturiste, je pense, là, c'est centré sur soi, il faut que t'arrives à ton meilleur à toi, que tu conversionnes pour toi, puis après ça, les résultats sur la scène, bien, c'est la série sur le Sunday, là. Ça demande quand même beaucoup de discipline. Oui, ça demande beaucoup d'entraînement, mais pour moi, je dirais que l'entraînement, c'est la partie agréable, là, quasiment, là, amusante de ce sport-là. La partie qui est vraiment plus difficile, c'est alimentaire, c'est gros alimentaire, le culturisme. Ça demande 24 heures sur 24, un encadrement alimentaire. Tu sais, quand je faisais du ski, bien, je pouvais arriver le soir, puis au pire, on buvait une bière, puis c'était pas grave, là, tu sais, mais là, le culturiste, c'est pas ça, j'arrive le soir, il faut que je prépare mes repas pour le lendemain, tu sais, j'ai sept, des fois hors saison, je peux aller jusqu'à 10 repas par jour. Évidemment, l'objectif, c'est de passer des amateurs aux pros. Ça, le step, il est quand même assez haut. Oui, bien, c'est sûr que, surtout au Canada, c'est quand même difficile, là, pour nous, d'avoir une garde pro, il faut gagner le plus de catégorie. Fait qu'autrement dit, j'ai eu une chance, j'ai failli, autrement dit, j'ai pu aller défendre mon titre pour avoir ma carte professionnelle. Je l'ai pas eue à cette compétition-là, c'est parti remise, mais c'est ça, faut que tu gagnes ta classe, puis ensuite de ça, ils prennent chaque gagnant de chaque catégorie de classe, puis ils les comparent pour un tout de catégorie, puis lui qui gagne un tout de catégorie a une carte professionnelle pour pas compétiner dans les shows professionnels. À 23 ans, c'est jeune. Comme culturiste, tu te vois encore longtemps dans ce sport-là? Oui, bien, je dirais que j'espère être à mon meilleur, dans ma trentaine, environ, au début de ma trentaine. C'est pas mal là qu'on est à notre prix, qu'au niveau de la maturité musculaire aussi. Puis je te dirais qu'à 40 ans, pas mal, c'est là qu'en moyenne, les culturistes prennent leur retraite, puis ils passent à autre chose, parce qu'à un moment donné, l'entraînement, les diètes, tout ça, ça commence à jouer. Merci beaucoup, Yannick. On te souhaite de faire le saut chez les professionnels bientôt. Oui, merci beaucoup. Candidat numéro un à la succession de Mario Pouliot, Brian Lizotte a été nommé aujourd'hui comme entraîneur-chef du Titan d'Acadie-Batterst. Adjoint avec le Titan au cours des deux dernières saisons, Lizotte prendra les commandes d'une formation de la LHGMQ pour la première fois de sa carrière. L'entente serait d'une durée de trois ans. Âgé de 33 ans, l'ancien pilote du Blizzard du Séminaire Saint-François, qui a soulevé la Coupe Memorial en mai dernier, deviendra le plus jeune instructeur à oeuvrer dans la LHGMQ. Après la pause, des athlètes qui se surpassent en triathlon. L'engouement pour le triathlon n'est pas près de s'essouffler. À Québec, le club Capital Triathlon regorge de talents. André Martin nous les présente. Francis Bachand, entraîneur chez Capital Triathlon. Comment se passe le début de saison? Très bien, très bien. Quelques podiums, des athlètes qui performent. Il faut comprendre qu'on est des athlètes groupe d'âge, on est des athlètes élites, on est des athlètes juniors. Ça se passe vraiment bien. C'est un bon début de saison, un gros début de saison. On est plus gros que l'année passée. On a plus d'athlètes. Donc, plus d'entraîneurs qui suivent ces athlètes-là dans les Coupes Québec. Très bon début de saison. Chez Capital Triathlon, vous avez quatre athlètes à surveiller cet été. Exactement. Donc, en partant de la catégorie U15, on a Marika Couture qui est qualifiée pour les Jeux du Québec. Petite nouvelle, on va l'appeler, mettons, l'étoile montante de Capital Triathlon. Travaille très fort aussi. Très forte en natation, très forte en vélo, polyvalente, un très bon espoir. Quoi ressemble ton été, tes compétitions? Bien, je participe à toutes les Coupes du Québec. Donc, j'en ai fait déjà quelques-unes et je vais participer aux Jeux du Québec. Quels sont tes objectifs? Mes objectifs pour cette année, vu que c'est ma première année U15, c'est faire un top 10. Puis à date, j'ai réussi toujours top 5. Donc, là, maintenant, c'est rendu top 5. Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu te sens quand tu nages, quand tu roules, quand tu cours? C'est vraiment le but de se dépasser, toujours vouloir aller plus loin, plus vite, aller faire des plus longues distances et toujours pouvoir s'améliorer. Ensuite, catégorie junior, qui est 16 à 19 ans, on a Ariane Anansiette, qui est qualifiée pour les championnats canadiens. C'est la battante de Capital Triathlon. Ariane va travailler jusqu'à s'écrouler sur une ligne d'arrivée. Elle a vraiment, vraiment, vraiment le feu dans les yeux. Elle travaille très fort à l'entraînement. C'est du 15-20 heures d'entraînement par semaine. J'aime surtout l'ambiance, qui, admettons, durant les triathlons, durant les compétitions, j'adore l'ambiance qu'il y a sur le site, que tout le monde se parle, tout le monde est heureux. Donc, je suis super contente de faire ce sport-là puis je l'adore à cause de toutes les rencontres qu'on peut faire. Jusqu'où tu vois? As-tu des visées à moyen et long terme dans ce sport-là? C'est sûr que oui, je veux me rendre loin. À long, long terme, tout le monde rêve d'aller aux Jeux olympiques, ça, c'est sûr. On ne sait pas si c'est possible. Il peut se passer tellement de choses d'ici là. Mais c'est un de mes gros, grands, grands rêves. Mais sinon, sur la série du Québec, je veux bien performer. Je veux que le monde sache que je suis qui. Tu veux continuer à t'imposer, finalement. Exactement, oui. Ensuite, on a Justin Paré, catégorie groupe d'âge, donc adulte très performant qui vise le championnat du monde à Kona, Hawaii. Je vais le nommer génétique. Justin aime très, très fort le génétique. 45, 49 ans, encore en très grande forme. Des très bonnes chances pour se qualifier pour le championnat du monde. Non, c'est un gros effet que je me suis donné. C'est sûr que c'est un rêve que j'ai depuis quelques années. Puis, c'est cette année que je me suis dit que j'avais des chances de le faire avec la santé et que tout va bien qu'autant entraîner. Premièrement, la qualification pour me rendre au championnat du monde, ça va se faire à Wisconsin. Ça va être l'Ironman, qui est aux alentours du 9 septembre. Donc, ça va être... L'Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo, suivi d'un marathon 42,2 km. Et ensuite, on a notre athlète professionnel qui a fini 12e à Tremblant la semaine passée. Donc, première saison de professionnel pour Christopher Bossin. L'année passée, Christopher était groupe d'âge et est à son deuxième de Maritman. Il a causé la surprise à Mont-Tremblant en finissant top 10 devant plusieurs athlètes professionnels. Pour l'instant, ça se passe très bien. C'est sûr, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de nouvelles expériences. Ça s'est super bien passé. Donc, c'était ma deuxième course chez les professionnels. J'étais arrivé au finish, le premier Québécois pro arrivé à la ligne d'arrivée. Donc, j'étais super heureux de ça. C'était vraiment un bel accomplissement. Puis, c'est d'autant plus une fierté parce que c'est ici au Québec. C'est sûr que l'objectif ultime reste d'aller pas seulement au championnat du monde, mais au championnat du monde en tant que professionnel. Donc, c'est sûr que ça, ça serait vraiment une grosse étape. Je ne suis pas encore rendu là, mais j'espère, là, vraiment, tu sais, j'ai un encadrement parfait qui va me permettre d'y arriver. Donc, je souhaite pouvoir y arriver d'ici une ou deux années. Ton coude est affecté en premier, puis tu rentres un peu trop simple. Parle-moi de ta passion à toi d'entraîner tout ce beau monde-là en triathlon. En fait, c'est la passion du sport, c'est la passion du triathlon. La distance n'a pas vraiment d'importance. Pour une personne, aller faire un triathlon initiation qui se fait en 35-40 minutes, ça devient un énorme accomplissement qui peut s'accompagner d'une perte de poids, d'une mise en forme, de changement d'habitude de vie. Puis pour ça, pour moi, c'est aussi satisfaisant de voir quelqu'un se dépasser puis arriver à ses objectifs, c'est incroyable. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada